Vous écoutez Imagine Radio Et bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Imagine Radio Pour votre flash info on va parler enfance et famille Avec les enfants qui font la fête dans le cadre de la fête de l'enfance C'est une équipe de 80 animateurs qui sera détachée pour donner vie A de multiples ateliers créatifs ou en devenir Ou sportifs invétérés, tous les petits corbeilles et saunois Et leurs parents sont conviés gratuitement à la fête de l'enfance Vous avez toujours rêvé de gagner une course en sac De reprendre la pêche aux canards Ou encore de tester le mini-golf en famille Et bien rendez-vous le samedi 17 septembre de 14h à 18h au parc Chantemerle Famille et parentalité maintenant Dans le cadre du contrat local de santé Le réseau prévention, périnatalité et parentalité Proposera un forum en direction des parents et des enfants Ce samedi 17 septembre de 10h à 17h Aux allées Aristide-Briandre et à la MJC Centre Social de Corbeille-Essonne L'objectif de ce forum est d'offrir aux familles des moments informatifs, conviviaux et ludiques Toute une journée Ce forum est un événement collectif gratuit Qui favorise les rencontres, les échanges, l'information, la prévention et le partage Pour vous accueillir, une quinzaine de stands seront tenus par des professionnels et des experts Qui accompagnent au quotidien la vie des familles Entre autres, l'association APFEC, la CAF de l'Essonne Le Centre de Planification et d'Éducation Familiale Le Centre Municipal de Santé Vous aurez également la CPAM 91, Espaces-Vie, Filigrane, la Ligue contre le Cancer La Médiathèque, la MJC Centre Social, le Relais Assistante Maternelle Le Réseau Périnatif Sud, Réussite Éducative Ou encore le Service Petite Enfance, le Service Prévention Santé Et l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l'Essonne Ou encore une Diététicienne Alors comment ça va se passer ? Eh bien, ils seront là pour vous informer sur plusieurs thèmes Tels que l'accès aux droits, les allocations familiales Sensibiliser à l'usage des écrans et du numérique Informer sur les modes de garde et les assistantes maternelles sur la ville L'hygiène buccodentaire ou encore l'hygiène de vie Programme MT Dents ou encore l'équilibre alimentaire et conseil diététique Informations sur les méthodes de contraception et de grossesse, IVG ou encore les IST Dépistage organisé des cancers, sensibilisation au cancer pédiatrique La prévention des accidents domestiques, incendies, étouffements chez le bébé Ou encore chez les jeunes enfants et les brûlures Plusieurs ateliers et des animations vous seront proposés tout au long de la journée La ludothèque pour les tout-petits Ou encore une préparation d'un goûter équilibré avec les enfants Vous aurez aussi accès aux gestes de premier secours Et autres ateliers ludiques qui vous seront présentés Il y aura une sensibilisation aux écrans par le théâtre interactif Les écrans qui envahissent notre quotidien Il est important d'en réguler les usages pour toute la famille Oui, mais comment faire ? Pour cela, la compagnie de théâtre Entrée de jeu proposera aux parents Un débat théâtral du cran face aux écrans Afin de les sensibiliser et de leur donner quelques conseils Pour les aider à encadrer la consommation des écrans de leurs enfants Plusieurs temps forts sur cette journée avec l'ouverture officielle du forum En présence de Martine Soavi, élu en charge de la santé De 10h30 à 17h aux allées Aristide Briand, stand d'information et atelier ludique Tout au long de la journée De 11h à 12h30 c'est du côté de la MJC Centre Social Où il y aura un premier débat théâtral par la compagnie Entrée de jeu sur les parents Face à l'utilisation des écrans De 14h à 15h30, il y aura la deuxième représentation théâtrale par la compagnie Entrée de jeu Toujours sur l'utilisation des écrans, toujours à la MJC Centre Social Et la fin de journée est prévue aux alentours de 17h L'association active quant à elle mettra à votre disposition un stand de restauration Les tarifs seront bien évidemment sur place Plus d'informations auprès du service de la Petite Enfance Qui se trouve à 28 avenue Chantemerle Du côté de Corbeil-Essonne bien évidemment Et vous pouvez les contacter au 01 60 89 71 79 01 60 89 71 79 Si vous souhaitez plus d'informations sur ces deux événements N'hésitez pas à aller consulter le site de la ville de Corbeil www.corbeil-essonne.fr Voilà, c'était Bruno pour votre Flash Info On se retrouve dans une heure pour la suite Imagine Radio, le son ad lib